Musique Yo tout le monde c'est Aurèle aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo On est sur Dragon Ball Legends et c'est enfin le moment d'invoquer pour les un an du jeu J'ai 9000 cristaux full free to play parce que si certains se posent la question Ouais t'as mis de l'argent machin parce que je sais que c'est une question qui revient souvent quand on a beaucoup de cristaux Bah pas du tout j'ai simplement farmé sur un mois j'ai réussi à récolter 9000 cristaux Donc comme quoi le jeu est quand même plutôt généreux clairement parce que 9000 cristaux en un mois C'est beaucoup C'est beaucoup surtout que je suis quand même un joueur qui a quasiment tout farm donc l'air de rien Il y a pas mal à choper Alors on a deux portails du coup pour l'anniversaire On a un portail avec Goku God et CJ Blue quoi Golden Freezer ainsi que Vegeto Bon on a des nouveaux extrêmes dans le tas aussi Et derrière on a un second portail avec Buwan, Vegeta, CJ Blue et Vegeto Je vais invoquer en priorité sur celui avec Vegeta parce que mon objectif ça serait d'avoir Vegeta, Whis, Buwan ou Vegeto Voilà je le dis Alors oui c'est un extrême si jamais mais très très bon et d'ailleurs si vous voulez jouer la team un petit peu Ki Divin Bah c'est clairement un très très bon personnage Alors pour le moment dans la Ki Divin il me manque quand même le Vegeta God Donc je sais pas s'il est dans le portail D'ailleurs on va regarder Avant de démarrer parce qu'il est peut-être dans le portail mais il y a tous les personnages Enfin il y a énormément de personnages donc je sais pas si en tout cas il est dedans mais ça serait sympa d'ailleurs Parce que je dois vous avouer que j'ai pas non plus extrêmement regardé les portails Bon de toute manière dans tous les cas je sais que j'invoque quoi qu'il arrive dans les portails Et j'avais déjà décidé d'invoquer sur Vegeta Donc voilà on a le nouveau Whis ici Et non il n'y a pas le Vegeta God dans ce portail Et bien écoutez ce n'est pas grave de toute manière la team Ki Divin n'est pas obligée forcément d'avoir le Vegeta God On va démarrer par la petite multi gratuite qu'on a chaque jour Toujours sympa d'avoir cette petite multi D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous avez beaucoup de chance dans cette multi ou pas Personnellement jusqu'ici j'ai eu un Sparking Donc bon c'est du gratuit on va pas se plaindre Je crois que c'était Pike One si je ne me trompe pas Mais bon vu que c'est du gratuit on se plaît pas surtout que ça dure un mois Donc même si tu choppes qu'un Sparking sur un mois Bon il y a très peu de chance quand même Parce que le taux va quand même t'en donner plus que 1 je suppose Mais bon ça reste très très bon Et on va bien voir ce qu'on a Alors évidemment si je drop un petit peu tous les personnages dès le premier cycle Bah je changerai de portail et j'irai sur celui de Goku God Enfin les SJ Blue je dis tout le temps God alors que c'est les SJ Blue en soi Mais bon disons que de base je vais plus invoquer sur Vegeta Et tant que j'ai pas les personnages du portail de Vegeta Bah j'invoquerai dessus je pense Alors le système a un petit peu changé aussi Bon ici on a rien Dans cette multi on a rien en tout cas Le système a un petit peu changé de step up C'est à dire que les paliers sont différents Je vais vous montrer ça juste après Ok on a Tenshian qui monte pourquoi pas C'est un bon personnage en vrai extrême Donc écoutez Je le lis pas non Je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que ça se passe Parce que c'est vrai qu'ils ont encore changé Tout le système Au niveau des paliers Alors au niveau des paliers Donc premier palier c'est simplement 10 personnages Pour 500 cristaux Donc plutôt sympa Le deuxième c'est 10 persos pour 700 cristaux Le troisième pour 1000 cristaux C'est 10 personnages Et on reçoit un ticket step up Donc plutôt sympa En gros il en faut 7 pour pouvoir invoquer Avoir un sparking garanti Le quatrième palier 1000 cristaux Et encore une fois un ticket Le cinquième palier Pareil Le sixième palier Pareil Et le septième palier Est gratuit Bien évidemment Alors il y a aussi des petits trucs Genre le deuxième palier C'est extrême ou plus garanti Notamment parce qu'il était pas noté Dans la liste des paliers Donc écoutez Voilà Alors au niveau des Des personnages On est quand même sur un taux 1% pour le Vegeta Et c'est J-Blue 1% pour Buwan Et 0,25% pour Vegeta Donc clairement c'est vrai que Legends Unlimited Voilà quoi Un petit peu compliqué Ok allez on est parti On traîne pas plus que ça Et on démarre Les invocations Tout le record Se passe bien Je regarde au cas où Parce qu'il y a déjà des portails Où je me suis fait un petit peu Entuber Ok 5 capsules C'est déjà pas mal Bon si on pouvait choper Le petit oui c'est tout Ok glisser jaune Donc on a un sparking Garantie dans tous les cas Dans tous les cas C'est nickel C'est déjà un bon truc Et on transperse Donc voilà c'est cool Donc voilà c'est cool Alors Barta Ok Slug Pourquoi pas Bon je joue la team Regen habituellement Donc pourquoi pas Après selon les drops Je vais peut-être bien Changer de team Donc c'est vrai que C'est un petit peu Moins intéressant Pour le coup Cell Junior Extreme Qui est plutôt pas mal Le Gohan Hero Le Cell Junior Hero Bon bah écoutez Plutôt sympa D'ailleurs mon slug Passe à 3 étoiles Donc pourquoi pas Et de toute manière On a eu Wizz Donc c'était un de mes objectifs J'ai envie de dire Bon maintenant Il faut encore dropper Le reste Parce que la team Qui est divin Je l'ai déjà joué Sans les nouveaux persos Et c'est vrai que C'est un petit peu compliqué Donc il faut les nouveaux Allez on est parti On a Extrême Garantie Ici Donc c'est souvent Un palier Qui est quand même Assez intéressant Alors ici Le truc qui change Par rapport A ce step up C'est que Les paliers Coutent beaucoup moins Enfin Coutent plus cher au début Parce que c'est vrai Que les autres step up Le premier palier C'était 100 Le deuxième C'était 300 Et tout Donc ça permettait De pouvoir invoquer Un petit peu Chaque jour Avec les Avec les cristaux Qu'on récupérait Ici ça va être Un petit peu plus compliqué Ok on transperse Freezer Donc encore un sparking Garantie Bon le Goku Extreme Je l'ai déjà Sept étoiles Donc c'est pas ouf Gohan Toujours très intéressant Pour la team Famille Goku Le Freezer Je sais plus si je l'ai Sept étoiles Peut-être moyen Ok le Vegeta Pan Abeille Très bon Vegeta aussi Très bon Raditz Il va bientôt passer 7 étoiles Je crois Le C17 Pourquoi pas Et Piccolo Bleu Sparking Bon ça c'est par contre Je vous cache pas Que je le joue pas On a le Child Je sais pas ce qu'il vaut Par contre le Child En extrême Parce que je vous le dis Il y a tellement de persos Que je les ai pas tous Regardés non plus J'ai surtout regardé Ceux qui m'intéressaient Pour les teams Que j'ai envie de jouer Donc l'équipe divin Pour le coup Parce que bon Même si je re-Végéto En soi Bon Végéto C'est l'objectif ultime Des invocations Mais j'ai pas par exemple Le Gogeta Essay DBS Donc c'est vrai Que c'est un petit peu compliqué Je vous le cache pas Par contre Les cristaux Diminuent très très rapidement Faut avouer que là C'est quand même Des paliers Qui coûtent assez cher Alors celui-ci Me donne notamment Un ticket Par contre Pas d'animation Donc ça fait un peu peur Et d'ailleurs Goku se fait Un petit peu martyriser Pour le coup Mise à part Si on a une surprise Mais Ça a l'air un petit peu compliqué Là Ouais Effectivement Égalité Donc mise à part Si on a un petit héros Qui se transforme Ok Jaco Barta Tenshiyan Bon ok Un petit extrême Une transformation Et c'est le Végéta Sparking D'ailleurs on sait toujours pas Les rééquilibrages Donc bon Ça peut être sympa Selon les rééquilibrages Après on a aucune information Dessus Je sais pas Quand est-ce qu'ils vont arriver D'ailleurs Ces rééquilibrages Donc c'est un petit peu compliqué Saïwaman héros Le cell héros Bon Goten par contre Je l'ai déjà Cette étoile La deuxième Transformation Yes Le Végéta Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a On l'a Deuxième objectif Déjà c'est pas mal C'est pas mal Le Végéta Bon Il faudrait juste maintenant Végéta Et je peux quitter le portail Et je peux quitter le portail de Végéta C'est ce que je me dis Bon Buane Ça peut être sympa aussi Pour la team regen Et tout le tralala C'est vrai que Buane Ça peut être cool Mais Franchement Si j'ai Végéta Enfin C'est vrai que je pourrais déjà quitter ce portail Du coup Parce que Végéta Est dans les deux Ouais je sais pas trop On va bien voir On va bien voir C'est vrai que c'est compliqué Il me manque que Buane En soi Je préfère Buane Golden Freezer Notamment Mais bon De l'autre côté C'est vrai qu'il y a Golden Freezer Et il y a Goku et Seji Blue Du coup C'est C'est un peu compliqué Ok Bon jusqu'ici Rien de bien Foufou Souther Trop cool Si c'était au moins le extrait Mais bon En foule héros Il faut bien qu'on ait une multi Sans sparking Vous allez me dire Ah on a quand même un extrême Le Thalès Est-ce que je l'ai déjà cette étoile Je crois que je l'ai déjà cette étoile Thalès Ok Raditz encore une fois Il passe pas cette étoile d'ailleurs mon Raditz Oh presque Il est presque Effectivement j'avais déjà le Thalès Donc Bon c'est un petit peu chaud On va continuer Écoutez On va continuer Je sais pas s'il me restera des cristaux A la fin J'ai pas checké On était à quel palier On est au sixième Non ? Cinquième Sixième Donc il restera un petit peu Pour peut-être aller invoquer Sur le portail de Goku Pour le coup Après bon L'objectif ultime N'est pas encore là Et là On a pas trop de chance Avec ces multis Ici Effectivement Mise à part S'il y a un héros Qui se transforme encore Ok Tenshian héros Très bien Le Gohan petit héros C'est 19 Bon c'est vraiment pas des persos Hyper intéressants Pan C'est 20 Zora Le Krilin Que j'ai déjà 7 étoiles Bon si ça pouvait au moins éviter de me mettre des 7 étoiles Que Enfin des persos que j'ai déjà en 7 étoiles Guldo Commando Guignou Ça m'intéresse parce que je les ai bientôt Enfin Petit à petit Ils approchent tous des 7 étoiles Donc ça Ça m'intéresse plutôt pas mal Cette histoire d'avoir des Commando Guignou Si c'est pour avoir des héros Ok Bon rien du tout On est au 6ème palier Donc on va payer 1000 pour celui-ci Il me restera 3000 cristaux L'air d'honneur Donc écoutez C'est plutôt sympa C'est plutôt sympa Enfin 3900 même Donc vu que le dernier palier est gratuit Si j'ai bien compris le délire Donc on est plutôt pas mal Après c'est vrai que 0,25% pour Végéto Faut quand même avoir de la chance J'ai déjà vu des gens qui ont invoqué Ils ont fait une multi Ils ont eu Oh yes Allez normalement ça c'est nouveau perso Donc bon Buan ou bien Végéto Ou bien Ou bien Ou bien Végéta Ok Saibaman Zarbon Ok Guignou héros Le Gohan petit Le Tenshihan C'est l'héros très bien Le Goku je l'ai déjà 7 étoiles N'a pas Et le dernier Ok ça encore une fois Végéta et ses Giblou Bon bah malheureusement Ça fait un petit doublon dessus Pourquoi pas Bon après le but c'est aussi d'avoir tous les persos pour la collection Mais bon je vais pas me plaindre Il passe 3 étoiles D'ailleurs je sais pas Je sais pas trop Ok 3 étoiles c'est 22% d'attaque physique Donc pourquoi pas C'est plutôt sympa Ce qui est bien c'est que vu que Ici on a 2 nouveaux Saiyans Pour la team Ki Divin Tu peux le jouer avec le Avec le Goku et ses Gigod Qui donne Qui a des boosts etc Par rapport aux Saiyans notamment Ce qui avant était pas trop possible quoi T'avais que le Végéta God Qui pouvait vraiment jouer dans cette team là En tant que Ki Divin Donc c'était compliqué Bon ok 3 capsules Namek détruit Avec un peu de chance Ça serait cool de revoir l'animation de Badak Même si là j'y crois moins Surtout que je crois que pour avoir l'animation de Badak Il faut automatiquement que Goku soit en SSJ Non ? Y'a pas une histoire pareille ? Ok bon bah égalité Freezer héros Goku héros C'est dommage qu'on est pas un petit nouveau héros quand même dans le tas Ok bon Goku héros que j'ai déjà 7 étoiles Napa héros très sympa par contre Napa héros C'est vrai que c'est un des héros que j'utilise le plus Parce qu'il a une très bonne capacité d'aide pour le coup Le Raditz qui va peut-être bien passer 7 étoiles Pour le coup Ok Raditz héros Dodoria Est-ce qu'il passe 7 étoiles le petit Raditz là ? Yes il passe 7 étoiles Bon bah nouveau personnage 7 étoiles Par contre Je suis là en mode yes Mais c'est vrai que pour le moment La boutique des 7 étoiles Ne sert pas à grand chose Enfin Ne sert pas à grand chose Entre guillemets j'ai envie de dire Et du coup là Ah on recommence au palier 4 ? Ah ok donc les 3 premiers paliers En gros tu les fais juste une fois Après tu recommences au palier 4 Je suis à combien de tickets là ? Ah je suis à 11 tickets Ok tranquille 11 tickets Allez on est parti du coup On va bien voir ce qu'on a En fait je crois que je vais continuer à invoquer sur le Sur le portail de Végétagode Parce que 11 tickets Il m'en reste 4 après cette single Donc Ouais effectivement Je regarde si jamais on a Badak qui arrive Ou je sais pas quoi Mais non Pas du tout Donc le mieux c'est de réinvoquer Quand même sur Végéta Malheureusement Enfin malheureusement Oh non En plus le Goku Cancer Bon ça par contre C'est vraiment pas fou Pour le coup Surtout qu'il va bientôt passer 7 étoiles Donc clairement Ça me sert pas à grand chose Ouais c'est ça Parce que je peux encore faire 3 multi Donc Ouais On va faire le reste Sur le portail de Végéta Et puis on repartira Sur le portail de Goku Avec les cristaux qui me restent Je pense que je pourrais faire encore Un palier Et bon c'est compliqué là Là clairement c'est compliqué Parce que ce nouveau système de step up Il t'oblige un petit peu Enfin il t'oblige entre guillemets A invoquer sur le même portail en fait Donc j'avais pas vu ça comme ça mais C'est vrai qu'il t'oblige A rien invoquer sur le même portail Histoire d'avoir assez de tickets Bon malheureusement Goku qui se fait péter Ciao zuhéros Ciao zuhéros Ciao zuhéros Non c'est pas vrai C'est sauseur Le Napa-Héros encore Si Napa-Héros pouvait passer Cette étoile Vu qu'on le chope souvent Je sais pas combien est-ce qu'il est Paikouan Krillin Très bien Saibaman Ciao zuhéros Encore décidément Il sera sorti 3 fois Tout compte fait Alors le Napa il est à combien ? Ah oui non Il reste quand même Il reste quand même 2000 étoiles à avoir Pour le Napa Donc c'est un petit peu compliqué Attendez Parce que ça donne combien De tickets Cette histoire là Là je suis à 5 Alors attendez Palier 5 On reçoit 1 ticket C'est quel palier Qui donne beaucoup de tickets Comme ça ? Ah c'est le 6 Qui donne 2 tickets Ok Bon bah écoutez On est parti pour le 5ème palier Au final on va utiliser Tous les cristaux Sur le même Ce qui me dérange Un petit peu Mais bon Ok pas d'animation Encore Ok égalité Bon ça c'est plutôt Ça peut être quand même positif Après c'est vrai que pour le moment On a même pas d'extrême garantie Là On a même pas d'extrême garantie Cyberman Ok Barta C'est 20 Ginyu Un extrême De Doria pas mal C'est 20 Ginyu encore décidément C'est le junior Vegeta extrême Très bien Le freezer Et on n'ira pas plus loin Bon ça monte Petit à petit Ça monte un petit peu Alors est-ce qu'il y en a un Qui est tout près Non Bon j'en ai quelques-uns Qui sont Ah si Barta Il est bientôt à 7 étoiles Après j'en ai Qui sont pas mal avancés Mais c'est pas non plus Incroyable Bon Allez on est parti Après on va avoir Assez de tickets Normalement Ok Alors 3 capsules Bon pour le moment Rien de spécial Ah par contre On éclate freezer derrière Il y a peut-être moyen Ok Bon par contre Il y a le glisser Qui était bleu Donc ça c'est pas C'est pas Ouffissime Et derrière rien du tout Très bien Zarbon héros Extrême Alors je pense que ça garantit Extrême Quand on éclate freezer En plein milieu comme ça Avec un lancer du dragon Frost Le Goku Allez une petite transformation De héros à Sparking Ou un truc comme ça Ou de extrême à Sparking Je m'en fous C20 Ok Bon c'est des pire ceux Qui ont des petits boosts sympas Après quand tu les as déjà 6 étoiles C'est vrai que c'est très long Pour les amener 7 étoiles Donc c'est un peu moins intéressant Par contre le C17 Je dis pas non Pour le coup Mais c'est chaud Mais c'est chaud Ok on a encore un ticket Ah mais on a le On a le palier gratuit C'est vrai Je l'avais oublié lui Je l'avais oublié Ce petit palier gratuit Ok Ok Sparking garantie Bon C'est déjà pas mal Alors si on pouvait avoir l'animation Avec Badak Ou un truc comme ça Pourrait être bien quand même Ok Animation Genki Dama Je crois pas que ça garantisse Un nouveau Sparking Par contre L'animation Genki Dama Mais toujours stylé à voir C'est dommage Qu'on ait pas des nouvelles animations Où Freezer Commence à se transformer En Golden et tout Vu qu'il est sorti En vrai Ok Ok le Gohan petit Krillin héros Bon c'est pas fou Chaozou Pourquoi pas Encore une fois Le VGTS Et Jibloo Qui tombe Décidément Il veut pas me lâcher Kamysenin extrême Très bien Bon bah faudra voir Ce que je peux faire Comme team Qui divin Pour le coup Avec ce que j'ai Si je chope pas Enfin Peut-être que de l'autre côté Je vais choper Goku Qui sait Ok Zarbon extrême Très bien C'est plutôt pas mal Le Cell aussi Et sympa Après Voilà quoi Le VGTS Qui passe du coup 4 étoiles Zarbon Ouais c'est ça Zarbon Qui passe 5 étoiles Et encore une fois Des petites pièces Bon malheureusement Je ne sais pas Aller plus loin Au niveau de ce portail Ici Donc on va partir Au niveau de l'autre Je peux faire un palier Je peux faire un palier Après pour le reste Il me manquera des cristaux Donc c'est C'est compliqué C'est compliqué Clairement Mais il y a peut-être Moyen de choper Quelque chose de bien Peut-être moyen De choper quelque chose De bien Et on a encore Le ticket derrière Donc Bon dans tous les cas Je ferai le Je vais faire Ce premier palier Ici avec vous Et je ferai le second A mon avis Quand j'aurai farm Un peu de cristaux J'ai encore des cristaux A voir par ci par là Donc peut-être Qu'avec un peu de chance Bon pour le moment Tout se passe bien Dans cette animation Il y a peut-être moyen D'avoir un petit sparking Quand même Quoique Égalité Et malheureusement Pas de SJ3 Donc bon Peut-être moyen D'avoir un sparking Le Chauzu héros Très bien Le Goku héros Vegeta héros Tenshian Thales Kejako C'est pas fou Cell Malheureusement C'est pas fou Fou C'est 20 Ginyu Le extrême Garantie du coup Par rapport à l'animation Couleur Pourquoi pas Malheureusement Pas de sparking Là-dessus Donc c'est un petit peu Compliqué C'est un petit peu Compliqué clairement Mais bon Pourquoi pas Après tout Le 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 Couleur fait quand même Plaisir Et du coup Derrière il me reste quoi Il me reste ici J'ai une Single Alors il est à combien De taux de drop Le Végétaux Sur ce truc Parce que j'ai pas regardé Dans les tickets Il est à combien Il est quand même A 5% 5% Les autres sont à 20 Donc j'espère au moins Chopper Un des 3 nouveau Quoi Voir par contre Il y a le petit Goten Qui peut être intéressant aussi A mon avis Ah non le Gohan SJ2 est peut-être sur l'autre portail Du coup je pense que ça doit être ça Ouais ça doit être ça Vu la tête de ce portail Bon après il y a pas mal de persos assez intéressants Mais bon Par rapport à ceux qui sont à 20 ou 5% C'est vrai que Ça reste moins intéressant Allez s'il te plaît fais moi une animation Au moins qui me garantit un des nouveaux Bon j'ai l'impression que même niveau animation Ça va pas être fou Enfin quoi que Ah quoi que transformation et tout Bon pour le moment il n'y a rien qui garantit un sparking N'empêche Ah c'est Vegeta qui arrive malheureusement Ouais c'est ça Bon Vegeta qui arrive ça ne garantit pas un des nouveaux sparking Donc c'est dommage Mais bon on peut espérer Allez Et c'est le Freezer jaune qui tombe Bon bah malheureusement Freezer jaune c'est pas C'est sympa Mais personnellement je joue pas la Team Freezer D'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas non plus invoqué sur le portail Golden C'est parce que la Team Freezer Je m'en fous un petit peu Clairement parce que j'ai pas le couleur forme finale et tout Donc bon au niveau du reste J'ai plutôt des bons persos Mais voilà c'est pas fou Bon bah écoutez quand j'aurai 300 cristaux J'irai invoqué du coup Sur le portail de Golden Freezer Et puis j'espère que je le chopperai Bon on va éviter de faire les singles à 20 du coup Je regarde si j'ai rien d'autre J'ai rien d'autre Écoutez Bon on s'en sort quand même pas mal Après pour 10 000 cristaux C'est vrai que Alors comment est-ce que je peux voir par contre Par obtention peut-être Pour au moins voir les nouveaux Après c'est vrai que 10 000 cristaux 3 nouveaux persos Alors l'animation Elles sont belles les cartes encore Est-ce qu'il y a une autre animation derrière Un truc comme ça Non ? Quand on reste dessus Non pas du tout Après c'est un petit peu dommage Qu'il n'y ait pas une seconde animation Vu le perso Ok alors Chilled ça donne quoi ? Très sympa pour un extrême Chilled Ouais vraiment sympa pour le coup Limite je préfère cette carte là A l'autre A celle héros A la sparking What ? Ok l'animation de Whis Plutôt sympa Il n'y a rien d'autre Non il fait rien d'autre comme animation Mais bien non Et bien écoutez Du coup Je vais essayer de monter ces persos là Parce que j'ai bien envie de tester Quand même la team Qui divin Il y a quand même moyen de faire quelque chose J'ai le Vegeta J'ai le Whis J'ai le Beerus J'ai le Goku God Qui est d'ailleurs à pas mal d'étoiles Zamasu Donc Il y a quand même moyen de faire un petit truc assez sympa Sur ce Bah écoutez Je vais vous laisser là pour cette vidéo invocation N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu Si ça vous a plu N'hésitez pas à me dire ce que vous avez chopé Dans le portail En commentaire Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz